Et si notre société choisissait la bioéconomie ? Pour garantir notre indépendance alimentaire, énergétique et industrielle. Pour développer la croissance économique, créer des emplois non délocalisables dans nos territoires. Pour préserver nos modes de vie sur le long terme de manière durable. Chez IAR, nous sommes convaincus que la bioéconomie répond aux défis de demain. Mais qu'est-ce que la bioéconomie ? La bioéconomie englobe l'ensemble des activités de production et de transformation de la biomasse, forestière, agricole et aquacole, pour des productions alimentaires, industrielles et énergétiques. Les applications sont concrètes dans de nombreux domaines de notre quotidien. Produits alimentaires et cosmétiques, matériaux pour la construction et le transport, carburant, etc. Au cœur et au service de la bioéconomie, IAR fédère les acteurs et agit en faveur de leur innovation, de leur développement et de leur croissance. Depuis 2005, nous avons accompagné plus de 350 projets d'innovation pour un investissement de plus de 2 milliards d'euros sur les territoires. Nous contribuons aux stratégies bioéconomie au niveau régional, national et européen. Notre ambition est de développer la bioéconomie à travers 4 actions prioritaires. Fédérer les acteurs et favoriser les partenariats. Faciliter la recherche, le développement et l'industrialisation de solutions innovantes. Assurer un cadre législatif et réglementaire favorable au développement de la bioéconomie. Promouvoir la bioéconomie française. IAR concentre ses activités autour de 5 communautés. Bio-ressources, alimentation humaine et animale, chimie bio-sourcée, matériaux bio-sourcés et bio-énergie. Nous menons ce travail d'innovation aux côtés et au service de nos adhérents, un puissant réseau de plus de 430 leaders de la bioéconomie présents partout en France et en Europe. Les membres IAR représentent toute la chaîne de valeur de la bioéconomie. De la production à la valorisation des ressources biologiques. L'équipe IAR, forte de ses 30 experts de la bioéconomie, est entièrement mobilisée à votre service. Nous proposons à nos adhérents des services premium afin de les accompagner avec succès dans leurs challenges d'innovation et de développement. Nous croyons en la bioéconomie, un projet collectif, durable et responsable. IAR est aujourd'hui le leader de la bioéconomie en France et en Europe. Rejoignez-nous pour faire de la bioéconomie l'économie de demain. Alors bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire IAR dans le cadre d'IAR International. Alors nous, vous ne vous trompez pas, effectivement les slides, il y avait une petite erreur dans les slides, c'était encore celle du précédent webinaire. Donc nous sommes bien, nous allons bien aujourd'hui découvrir le Kenya et plus particulièrement la bioéconomie au Kenya. Donc encore désolé pour ceux qui pensaient s'être trompés. Non, non, vous êtes bien au bon endroit si le Kenya vous intéresse et si vous souhaitez découvrir ce beau pays. Donc c'est aussi l'occasion, ce webinaire pour nos intervenants, de faire un état des lieux et de proposer les perspectives et les opportunités de coopération dans la bioéconomie au Kenya. D'abord, comme je vous le disais, un peu de pub pour nos événements à venir. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. En tout cas, quand la technologie fonctionne et veut bien nous suivre. Donc la semaine prochaine et toutes les semaines, nous avons des événements, une série de webinaires qu'on appelle IAR Europe, qui est intéressant pour ceux qui veulent développer des projets européens et notamment dans le domaine des biocarburants, donc biofuels, ou les bioénergies renouvelables et méthanisation, et aussi la bioéconomie bleue. Donc ça se passera le 13 avril et les suivants le 20 avril prochain. Donc vous aurez de toute manière toutes ces données-là sur notre site internet. Encore une fois, désolé pour le petit souci technique que je rencontre en ce moment. La semaine prochaine, sinon, nous changerons de continent et nous allons aller découvrir les bioénergies dans le cadre de notre club IAR de Brasile. C'est un webinaire qui aura lieu le 8 avril prochain dans l'après-midi. Puis au mois de mai, tout en restant sur le continent américain, nous découvrirons un autre pays, c'est la Colombie. Ça sera le 18 mai. Enfin, on continuera avec une JT digitale sur la sécurité des aliments. Elle aura lieu le 21 mai. C'est une JT digitale. Elle sera accompagnée d'un B2B virtuel pour ceux qui souhaitent participer, échanger, faire un peu de business éventuellement, ou développer des partenariats avec les autres participants. On continuera avec notre Assemblée générale le 1er juin. Puis on retourne au Brésil dans le cadre de IAR de Brasile, toujours en juin, avec un webinaire sur la valorisation de la lignine. Un autre, un peu plus globale, pour découvrir dans son intégralité la biologie au Brésil. Puis nous finaliserons ce premier semestre. En tout cas, on l'espère, avec les 24 heures du Pôle IAR. Ils auront lieu le 8 et 9 juillet. On espère, parce que ce sera en présentiel, mais comme le gouvernement nous a promis la vaccination d'ici là et un déconfinement progressif à partir du 15 mai, on y croit. De toute manière, on vous tiendra au courant de l'évolution pour les 24 heures. Et en cas d'annulation, vous serez remboursé à 100 % de votre participation. Donc n'ayez aucune crainte. Ceci, bien évidemment, n'est qu'une sélection des principaux événements que nous vous offrons au format digital. Donc n'hésitez pas à parcourir notre agenda complet sur le site Internet pour ne rien rater de nos commissions, de nos GT et autres réunions de travail. Alors, aujourd'hui, on vient d'atterrir à Nairobi. Et le capitaine Vincent Abbe, conseiller aux affaires agricoles de l'Afrique de l'Est et océan Indien du service économique régional de Nairobi, et son équipage est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous faire découvrir la bioéconomie d'un pays africain émergent et riche en biomasse, en l'occurrence le Kenya. Donc, en compagnie de Nicolas Vandervelde et de Ruth Ouryama, Vincent va nous faire découvrir la bioéconomie au Kenya. Voilà. Donc, Vincent, s'il te plaît, je te propose de partager ton écran ou Nicolas éventuellement si Vincent n'a pas réussi à récupérer sa présentation et d'avancer sur la présentation. Voilà. Je vous remercie. Je veux bien, Nicolas, si tu peux partager du coup l'écran. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Yann, pour cette introduction. Et c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui, on va essayer de vous faire voyager et puis surtout de vous faire découvrir ce pays qui mérite vraiment beaucoup d'attention par rapport à son... Alors déjà, un, sa diversité, parce que je pense que vous connaissez tous le Kenya par rapport au parc, au safari et autres et à sa flore exceptionnelle, mais aussi par le fait que c'est quand même la troisième économie d'Afrique subsaharienne. Et donc, à ce titre, c'est quand même une des puissances de la région et la puissance économique de la région Afrique de l'Est. Et dans le domaine de la bioéconomie et donc de l'agriculture au sens large et dedans, alors peut-être qu'il y a des fois où je ne mentionnerai pas trop le volet économie bleue, mais c'est aussi présent. Je veux dire, il y a tout le spectre qui est représenté et énormément d'innovations qui sont mises en avant. Donc, d'où l'intérêt d'échanger aujourd'hui sur ces sujets-là. C'est bon, Nicolas, tu peux passer. Alors, peut-être juste pour introduire un peu le Kenya dans sa topographie et du coup dans son milieu, parce que ça explique beaucoup de choses après derrière en termes agricoles et en termes de diversité finalement de production. On est vraiment sous l'équateur, mais on est sur des hauts plateaux, comme vous pouvez le voir, et une grosse partie finalement du pays se trouve sur des hauts plateaux situés entre 1800 et 2500 mètres d'altitude, donc toute la partie ouest du pays, qui fait que finalement, même sous l'équateur, on peut se retrouver dans des conditions qui sont plutôt favorables à la croissance de plantes qu'on va retrouver sous nos latitudes à nous. Et ça combiné aux facteurs pluviométriques, puisqu'on est juste à côté du lac Victoria, vous voyez quand même qu'on va avoir des pluviométries assez importantes, ça fait que sur l'ensemble du pays, on va avoir une grande multitude finalement d'écosystèmes de type de production. Et on va vraiment, je pense que, je ne sais pas s'il y a des plantes qui ne peuvent pas pousser au Kenya, qu'on retrouve partout dans le monde. Donc ça, c'est important, avec des zones un peu plus désertiques et un peu plus de plaines sur le nord-est. Mais voilà, donc toute la diversité est possible au Kenya. Suivante. Alors, ça se traduit dans les écosystèmes et dans l'agriculture. Donc comme je le disais tout à l'heure, la partie jaune que vous voyez, qui est finalement la partie un peu intensive de l'agriculture kenyane, qui est vraiment le noyau dur sur les hauts poiteaux. On va y faire pousser pas mal de productions, à la fois des grandes cultures, mais aussi du thé et du café. Et bien sûr, tout type d'élevage. Sur les parties plus marron que vous voyez là, on est plus sur des élevages un peu plus extensifs et donc un peu plus arides. Mais là aussi, on va retrouver énormément de diversités d'élevages qui peuvent se combiner ou non avec de l'agriculture sédentaire. Voilà, donc une grande diversité. Sur le volet forêt, par contre, on est sur quelque chose, et j'y reviendrai, un peu plus limité. Là, vous voyez les tâches vertes qu'on va retrouver, qui sont quand même beaucoup plus limitées, si ce n'est peut-être sur la côte où on va retrouver un peu plus de mangroves et d'écosystèmes de ce type. Diapo d'après. Alors, pour vous donner quelques ordres de grandeur par rapport au Kenya, vous voyez, on est sur une superficie qui est un peu plus grande que la France métropolitaine. Par contre, sur le volet terres arables, on est quand même plus réduit parce que ça se concentre quand même sur la zone de haut plateau dont je parlais tout à l'heure. Mais les pâturages sont beaucoup plus élevés, du coup. Enfin, la surface en pâturage, globalement, est quand même beaucoup plus importante. Au Kenya qu'en France, vous voyez, plus de deux fois, en fait, la surface en pâturage. Voilà, le volet forêt, il y a eu beaucoup de déforestations, notamment au début du siècle dernier, pour installer les plantations de thé qui font qu'aujourd'hui, on est péniblement à 9%. Donc, il y a un objectif quand même de forestation de 10% qui est important. Après, l'écosystème marin, zone économique exclusive, qui n'est pas très grande, mais qui est quand même relativement importante et aujourd'hui encore sous-exploité, et puis les eaux continentales qui ne sont pas à négliger, à la fois avec le lac Victoria, mais on a aussi plusieurs grands lacs qui sont aujourd'hui présents au Kenya. Côté des animaux, vous voyez un peu les chiffres équivalents en termes de bovins, même si on n'a pas tout à fait la même productivité, mais je soulignerai surtout le caractère important de la production ovine et caprine, qui représente quand même des cheptels importants, notamment sur la partie nord et un peu plus aride du pays. Excusez-moi pour le bruit de fond, je ne maîtrise pas tout le voisinage. C'est bon, on peut passer au suivant. Pour vous donner quelques grandeurs d'un point de vue économique ou autre, déjà, c'est un poids énorme. C'est vrai dans toute la région, mais c'est encore plus vrai au Kenya. L'emploi, ça représente plus de 50% de l'emploi, et encore, je pense que tout n'est pas recensé avec ces 55%. Le PIB agricole, c'est 35 milliards de dollars, et au total, ça représente quand même 37% du PIB du pays. Je pense qu'il y a un point qui est important à noter, c'est illustré par le graphique d'à côté, c'est que dans cette période un peu de crise, où il y a une récession qui s'observe, finalement, le seul secteur qui a été en croissance, et qui historiquement a une croissance de 5-6% par an, l'année dernière, malgré le Covid, s'est retrouvé même avec une croissance encore plus importante que les années précédentes. Donc, on est vraiment sur quelque chose, un secteur qui est très dynamique, et qui finalement, aujourd'hui, là où le tourisme va être un peu plus à la peine, ou un certain nombre de secteurs plus à la peine, c'est quand même un des poumons de l'économie du pays. Voilà, donc les exportations, vous voyez, c'est une grosse part des importations, près de 60% des exportations du Kenya, c'est des exportations agricoles, avec en tête le thé, le café, les fleurs coupées dont vous avez entendu parler, et puis l'horticulture, notamment, avec les haricots verts. Côté importation, globalement, il y a une bonne autosuffisance du pays sur pas mal de produits, avec un sourcing aussi sur le marché régional. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de céréales et de production végétale, ça reste la grande partie déficitaire, notamment sur le volet blé, par exemple. On peut passer à la suivante. Alors, on avait échangé, l'idée c'était peut-être de parler un peu plus des productions végétales et de leur répartition. Comme vous voyez là, par rapport à l'usage, on est sur un bon tiers, voire plus, qui est couvert de céréales, avec une majorité de maïs, sachant que là, j'ai fait en orange le maïs, mais finalement, il est blanc, parce que c'est pour l'alimentation humaine et c'est énormément du maïs blanc qui est cultivé et qui sert d'alimentation de base pour la majorité de la population kényane. Donc, un bon quart qui est finalement constitué de protéagineux, et notamment les haricots et les pois. Et puis après, vous avez sur les autres surfaces, des cultures qui sont à très forte valeur ajoutée, comme le thé, le café, l'horticulture. Mais on peut retrouver aussi des productions de tubercules, cassaves et autres, ou des productions de sucre dans une certaine partie du pays. Et comme vous le voyez dans le petit tableau d'à côté, finalement, sur des surfaces qui restent peut-être, qui sont beaucoup moins grandes que les plus de 2 millions d'hectares de maïs, mais on va retrouver des productions, et j'y reviendrai tout à l'heure, de coton, de cisales, de piretres, de ricin, de noix de coco, de sésame, soja, tournesol, lin. Voilà, donc une grande diversité, finalement, de productions, et des productions qui parlent aussi en termes de débouchés qui sont potentiellement non alimentaires, et qui rentrent aussi dans le champ de la bioéconomie non alimentaire. Alors, en termes de pratiques, je pense que quelques ordres de grandeur, pour, mais je laisserai mes collègues d'Elefants Verts présenter ça plus en détail tout à l'heure. Alors, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, finalement, il y a un usage de plus en plus important de fertilisants et de produits phytosanitaires, mais qui reste bien en deçà, bien en deçà, finalement, de l'usage qu'on peut en avoir en France ou en Europe. Alors, c'est souvent, finalement, quelque chose qui est mis en avant comme étant un facteur de productivité important. Maintenant, les enjeux, et je pense que là, au niveau des autorités kenyanes, c'est bien ce qui est pris en compte, c'est de se dire que ce n'est pas ça qui fait tout, que la génétique fait des choses, que les pratiques agricoles font des choses, et que finalement, il y a un certain nombre d'alternatives intéressantes en termes d'intrants qui peuvent être mobilisées, comme des produits de biocontrôle, comme les biostimulants, et notamment, avec un appui aujourd'hui, le pays se dote d'une stratégie pour développer l'agriculture biologique, il y a bien la recherche d'intrants de qualité qui permettent d'avoir d'autres pratiques agricoles. Un point quand même qui mérite d'être souligné sur le caractère kenyan, c'est vraiment le volet actech, le numérique, qui est quand même partout dans l'agriculture. Alors, bien sûr, on a beaucoup d'agriculture de subsistance, mais malgré tout, on a quand même l'accès à un certain nombre de technologies. Exemple de la téléphonie mobile, c'est certainement le pays d'Afrique subsaharienne où le taux de pénétration est le plus important, de 96,3%, ce qui veut dire qu'en gros, chaque habitant dispose d'un abonnement de téléphonie mobile, donc bien au-delà finalement de la moyenne subsaharienne. Et ça, c'est expliqué notamment par la percée énorme du mobile money qui est très, très utilisé et qu'on va retrouver aussi dans les pratiques, dans les échanges commerciaux, dans tous les transferts d'argent, puisque là, pour vous donner une idée, c'est chaque mois 4,1 milliards de dollars qui sont échangés via finalement ce mobile money. Et aujourd'hui, on paye avec notre téléphone portable pour la plupart du temps, avec beaucoup de startups et d'entreprises qui travaillent dans ce secteur-là, qui proposent des solutions aux agriculteurs et qui permettent aussi de pousser un certain nombre de concepts d'agriculture de précision, volet drone, volet imagerie satellite. Là, j'ai mis l'exemple d'un projet aujourd'hui qu'on soutient par le financement français et qui associe notamment Airbus, ITK et Geodata au Kenya pour travailler sur l'usage de l'agriculture de précision pour vraiment des petites parcelles de maïs et améliorer finalement le conseil sur le volet fertilisation. Voilà pour ces petits points-là. Nicolas, je te laisse la parole sur la suite avant de la reprendre. Merci, Vincent. Bonjour à tous et tous. Nicolas Van der Velden, je travaille pour Business France ici à Nairobi. Je suis en charge de tous les sujets qui sont liés à l'agriculture et la transformation alimentaire pour le bureau de Nairobi depuis lequel on couvre mes collègues et moi, donc le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. On a également un bureau en Éthiopie qui couvre Soudan et Djegouti, donc voilà, à votre disposition pour vous accompagner. Alors, je voudrais déjà commencer par remercier le pôle IAR de nous offrir la possibilité de parler du Kenya qui est une destination qui est souvent méconnue des entreprises et qui pourtant gagnerait à être mieux connue et dans lequel, en fait, il y a de... ici, on trouve de belles sociétés pour les sociétés étrangères. En revanche, ce ne sont pas des opportunités qui sont faciles. ça ne vous tombera pas tout cuit dans le bec, si je peux me permettre l'expression. Donc, il y a une concurrence qui sera présente, mais je pense que ça vaut le coup de s'y investir dès aujourd'hui pour décrocher demain de très beaux contrats et de très beaux canaux d'affaires. Donc, très rapidement aussi, je vais parler avant de dérouler sur la partie plus de vous présenter rapidement le secteur agroalimentaire. Je voudrais juste vous dire que le Kenya est plutôt bien positionné dans son environnement d'affaires. Donc, pour vous donner juste un indicateur, il est en 56e position du classement Doing Business de la Banque mondiale. Voilà, ce qui traduit cette volonté et cet environnement pro-business que l'on retrouve ici. est vraiment une idée aussi dans l'économie kényane d'être la porte d'entrée vers l'Afrique de l'Est. Donc, je passe maintenant sur la partie transformation alimentaire. Donc, c'est un secteur très important. C'est un des piliers de l'économie kényane aux côtés de l'agriculture. Donc, c'est un secteur, la transformation alimentaire qui représente entre 4 et 5 milliards de dollars par an. C'est un marché qui croit rapidement. Donc, comme vous le voyez ici, plus 8 % de croissance annuelle projetée sur les 4 à 5 années qui viennent. Donc, c'est assez intéressant. Ça fait environ 380 à 400 millions de dollars par an d'ajout de valeur. Cette croissance, elle est soutenue par deux effets. Il y a deux moteurs à cette croissance. La première, c'est la démographie du Kenya. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, le Kenya, sur les 10 prochaines années, va progresser, la population kényane va progresser de 15 millions d'habitants. Donc, c'est assez monstrueux. C'est monstrueux et ce n'est pas la croissance la plus forte. Et dans le même temps, ce qui va booster ce secteur de la transformation alimentaire, c'est également cette vocation de transformation régionale que le Kenya se donne. C'est-à-dire que les transformateurs kényans importent des matières premières de leur pays voisin et réexportent des produits transformés. Donc, je choisis de vous faire un petit zoom sur 5, 6 secteurs pour vous présenter un petit peu ce que ça peut être, pour vous expliquer un petit peu ce que ça peut être et vous donner une idée. Dès maintenant, la chose à retenir, c'est que globalement, l'industrie de transformation alimentaire kényan est bien organisée avec des acteurs assez structurants qui ont des vraies capacités pour envisager des services ou pour faire des partenariats avec des sociétés françaises, par exemple. Donc, je vais commencer avec le secteur des fruits et légumes. Vincent Ladi, c'est un secteur important. Le secteur horticole, c'est une source de devises étrangères pour le Kenya. Cette filière-là, en gros, on peut retenir qu'elle a deux problématiques majeures qui sont les pertes post-récolte et le besoin de valorisation de l'ensemble de sa biomasse. Donc, le problème de pertes post-récolte, il est à plusieurs niveaux. C'est déjà un besoin d'infrastructure pour éviter toutes ces pertes au moment des récoltes. Et c'est d'autre part la capacité de transformation au moment des pics de récolte. Un exemple qui est très évocateur, c'est celui des mangs. Lorsque vient la saison de récolte des mangs, on a jusqu'à 50 % d'entre elles qui sont perdues, puisque les transformateurs n'ont pas ces capacités pour les transformer. et on observe les mêmes choses sur l'avocat, par exemple. L'autre problématique, la valorisation de l'ensemble de la biomasse, c'est notamment, pour reprendre l'exemple encore de la mangue, c'est qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a extrait la pulpe de mangue pour en faire, par exemple, du jus, qu'est-ce qu'on va faire des 50 % du poids de la mangue qui correspondent aux noyaux et aux pots. Aujourd'hui, on n'a pas forcément les filières de transformation. Je passe maintenant aux filières meunerie et brasserie, qui sont, à certains égards, assez similaires, c'est-à-dire, en tout cas, dans leur mode de valorisation des coproduits. Donc, c'est des filières qui valorisent leurs coproduits en alimentation animale. Donc, pour parler de la filière meunerie dans un premier temps, pour vous donner un petit peu un aperçu de ce que ça peut être, aujourd'hui, c'est environ une centaine d'acteurs au Kenya, parmi lesquels, on va dire, 80 qui ont une empreinte assez locale, 15 d'entre eux qui ont une vocation un peu plus régionale, qui a une plus grande capacité, et 5 qui sont plus importants et qui ont qui travaillent sur l'ensemble du pays et qui ont une vocation aussi exportatrice au niveau de la région de l'Afrique. Elle est vraiment très concentrée, elle, avec un très grand leader qui est East African Brewiz, qui représente 60% des parts de marché, globalement, de la bière ici, suivie d'un challenger assez solide qui est Keroch Brewiz, qui lui aurait environ 25%. Donc, voilà, ce que je disais au démarrage, c'est que, voilà, on a des acteurs assez forts sur ces filières-là et elles valorisent leurs coproduits à travers l'alimentation animale. Donc, c'est vraiment une voie de valorisation assez importante puisque ça peut représenter pour l'alimentation animale ici jusqu'à 50% de leur approvisionnement en matière première. je passe maintenant sur la partie sur le secteur de la viande. Donc, on a sur les filières porcine, volaille et bovine des réalités assez différentes puisque la filière porcine est assez petite ici, mais par contre, elle est bien intégrée et elle est performante. Elle est dominée par un acteur. La volaille, c'est un petit peu différent puisqu'il y a une partie de la transformation qui est assurée par quelques gros acteurs et on va dire l'autre partie qui représenterait presque la moitié qui est plutôt une valorisation artisanale. Et enfin, la partie bovine, c'est encore plus éclaté avec quelques gros acteurs et ensuite beaucoup de petits établissements assez informels. Eux, leur sujet majeur de valorisation de manière générale, c'est en gros qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire avec les coproduits des produits d'abattage. Aujourd'hui, ils ne réussissent en moyenne, par exemple, sur la partie bovine, ils ne réussissent qu'à valoriser environ que 50% du poids total de l'animal vivant. C'est assez peu et leur apporter des solutions, que ce soit au niveau de la gestion des déchets ou en tout cas de la valorisation des coproduits, c'est pour eux leur augmenter des revenus, donc leur apporter des solutions de cette manière-là et en même temps leur diminuer des coûts, que ce soit de rejet, de déchets, etc. Il y a ces deux éléments qui sont à prendre en compte et sur lesquels il y a des choses à faire et éventuellement il y a des besoins. Je passe maintenant sur la filière laitière qui est sans doute au niveau de l'industrie alimentaire, le secteur le plus organisé et le plus important. C'est un marché qui représente aujourd'hui un milliard de dollars dans le pays, qui croît de manière assez forte dans la moyenne autour de 8%. On a là la présence d'entreprises de taille vraiment importante avec au moins trois leaders du marché qui ont des revenus de plus de 200 millions de dollars par an et pour eux qui ont des tailles comparables à ce qu'on peut trouver en France avec plusieurs unités, avec vraiment un vrai savoir-faire. c'est des problématiques que rencontrent les industriels français. On peut en citer quelques-uns, la gestion des effluents, la gestion des rejets et finalement leur valorisation. La différence étant qu'ici, ils n'ont pas forcément accès au même niveau de service mais dans le même temps, ils n'ont pas non plus les mêmes contraintes. Je passe, je finis avec ce bref panorama des industries de transformation alimentaire avec la filière sucrière. c'est une industrie qui est en mauvaise posture aujourd'hui. Elle produit environ 440 000 tonnes de sucre par an. Elle en produisait 592 en 2014. Le Kenya aujourd'hui compte 15 sucreries. Il y en a 5 qui sont publiques. Je ne vais pas aller trop loin dans la description mais deux choses à retenir. C'est que, comme je l'ai dit, une filière plutôt en difficulté puisque le Kenya importe quasiment 50% de ses besoins en sucre et dans le même temps n'utilise que 60 à 65% de sa capacité industrielle. La deuxième chose à retenir, c'est qu'il y a vraiment besoin d'apporter, c'est une filière qui a besoin d'investissement pour vraiment capitaliser sur le potentiel de cette filière. En revanche, au niveau de la valorisation des coproduits, c'est forcément des sujets assez importants pour ces industries-là. La mélasse notamment est utilisée dans un premier temps pour l'alimentation animale mais aussi est vendue à des distillateurs de manière générale. Il y a une possibilité ici de faire du bioéthanol que les sucriers n'exploitent pas aujourd'hui et ceci malgré le cadre légal qui le permettrait. On a évidemment la possibilité toujours de faire de la co-génération pour la production d'électricité mais là encore les industriels kenyans sont plutôt en retard et sur les 15 sucreries que compte le Kenya il n'y en a qu'une seule qui a son unité de co-génération. Donc voilà j'en finis là mais voilà pour vous l'idée le message que je voudrais vous faire passer c'est n'hésitez pas à venir l'industrie alimentaire et bien organisée il y a des entreprises qui sont importantes qui structurent les filières mais qui n'ont pas forcément accès à des services leur permettant finalement d'exploiter au mieux leurs bioressources. Je continue sur un sujet un petit peu différent quoi qu'il s'y rapproche avec une partie très rapide sur la production de biogaz mais au niveau des petits exploitants agricoles. Donc depuis 2009 le Kenya s'est doté d'une stratégie nationale un programme le Kenya National Domestic Biogaz Program qui est en fait un programme qui a été constitué en PPP avec des ONG néerlandaises notamment qui sont SNV et IVOS financées en partie par les Pays-Bas mais aussi on observe également la présence d'autres ONG notamment allemandes avec l'ONG Atmosphere. L'idée ici de ce programme c'est plutôt de alors c'est déjà un programme à destination des Small Older Farmers et l'objectif c'est de tendre vers le clean cooking donc le clean cooking c'est d'arrêter c'est surtout d'arrêter l'utilisation du bois et du charbon pour les opérations de cuisine quotidienne. Donc ça a plusieurs intérêts donc déjà le premier c'est le gain de temps notamment pour les femmes qui n'ont plus besoin d'aller chercher le bois et le charbon et qui n'ont plus besoin d'attendre que le feu enfin qui n'ont pas besoin non plus de faire le feu de préparer. Ça a aussi un intérêt du point de vue sanitaire puisque ça permet souvent la cuisine est faite dans les foyers et ça évite d'avoir des fumées assez fortes dans les foyers et ça a un intérêt évidemment bon c'est un intérêt économique puisqu'il y a une réduction du enfin il n'y a pas besoin d'acheter le bois ou le charbon pour la cuisine et enfin ça a un intérêt également environnemental puisque ça ça permet de réduire le besoin d'aller couper des arbres pour faire ce feu encore une fois. Donc comme vous le voyez sur les deux photos que j'ai mis ici pour l'illustration c'est des choses qui sont très simples c'est des micro-installations donc vous avez par exemple cette serre qui est finalement sous laquelle vous avez une bâche de digesteur dans laquelle les petits agriculteurs vont mettre les effluents d'élevage et la serre chauffant finalement la bâche ça va créer les conditions pour démarrer le processus de fermentation. Donc bon c'est des rendements qu'on peut imaginer assez faibles mais qui sont on va dire suffisants pour créer le gaz de cuisine nécessaire ce qui est le principe même de ces petites installations. La vocation de ce programme c'était d'avoir en 2021 21 500 unités installées on est a priori plutôt autour de 18 000 donc ce qui a heurté le succès général du programme ça a été des défis techniques déjà c'est-à-dire que notamment le manque de matériaux adaptés à ce genre d'utilisation des designs un petit peu légers des installations des problèmes de formation d'expertise il y a aussi des défis d'ordre financier le premier étant le coût que représente l'achat de cette installation et ensuite la manière de le financer et enfin des défis d'ordre culturel qui sont là plutôt liés à un changement de manière de cuisiner qui sont parfois des choses plutôt assez admises assez ancestrales donc cette je vais vous demander d'accélérer un petit peu je sais que vous avez encore pas mal de slides à passer je finissais justement voilà donc tout ça pour vous dire que ça existe déjà et je pense que Vincent peut-être développera un petit peu plus après des choses sur des installations de biogaz de manière un peu plus large Vincent je te relaisse la parole merci Nicolas oui donc après pour peut-être pour balayer 3-4 secteurs clés de la bioéconomie déjà celui de la biochimie alors il ne s'agit pas de balayer tous les sujets mais pour vous montrer qu'il y a finalement des bioressources assez diversifiées qui sont là que ce soit l'eucalyptus que ce soit la brebattée que ce soit les agrumes que ce soit le pire être qui font que du coup on a quand même un savoir-faire local sur le volet huile essentielle et où le potentiel peut encore être développé ou alors sur le développement de produits de biocontrôle sans compter la production d'insectes et tout ça dont mes collègues vous parleront juste après mais par exemple sur le pire être c'est une des cultures assez clés dans la zone et dont l'extraction sert à faire des bio-insecticides donc on a quand même ce savoir-faire là et des unités de transformation de taille plus ou moins petite plus ou moins moyenne mais qui sont là et qui arrivent à valoriser des marchés de niche mais avec des belles valeurs ajoutées sur un autre secteur et Nicolas en a parlé c'était sur les bio-énergie tu peux passer si tu peux passer à suivre sur les bio-énergie alors quelques éléments de contexte alors de toute façon la bio-énergie déjà c'est clé dans l'approvisionnement énergétique du Kenya puisque globalement deux tiers de l'offre énergétique vient de la biomasse notamment pour la cuisine et pour le chauffage donc il y a des enjeux très très forts à essayer de finalement d'avoir une biomasse durable on va dire puisque là vous le voyez sur le graphique pour une grosse partie c'est quand même le bois de chauffe alors c'est encore plus important en zone rurale vraiment à proximité des habitations rurales c'est un peu moins vrai en zone rurale où là finalement on va avoir soit du charbon soit des briquettes qui vont être utilisées pour la cuisine et le chauffage au quotidien et donc ça c'est vrai que c'est un fort enjeu même si l'électricité aujourd'hui se développe et elle est énormément verte par la géothermie et par l'hydrologie il n'en reste pas moins qu'une grosse partie quand même de l'apport en énergie vient de la biomasse donc des enjeux des enjeux forts donc il y a des filières qui sont structurées pas toujours dans l'économie formelle alors le bois c'est plutôt de la collecte de proximité sur le charbon on peut avoir vous voyez qu'il y a énormément d'emplois dans le secteur après il y a énormément aussi de mouvements régionaux de passages de frontières ou autres et donc c'est beaucoup d'économies informelles mais c'est très très important notamment pour l'alimentation des villes après un projet des choses qui se développent d'un peu plus durable c'est la production de briquettes alors soit à partir de déchets agricoles soit à partir par exemple de la croissance des arbres de savane ou autres pour produire finalement ces briquettes là qui vont avoir un gros pouvoir calorifique et qui en plus s'ils sont utilisés dans le cadre de foyers améliorés sont vraiment très performants il faut savoir que le Kenya est le seul pays alors je crois qu'ils sont au bout mais ils ont réussi à standardiser donc dans des normes internationales ce que c'est qu'une briquette et donc définit finalement des critères des critères en fait standards pour dire cette briquette là elle répond au standard et donc elle peut être commercialisée cette briquette là elle répond pas au standard et elle peut pas être commercialisée donc c'est quand même un point important voilà après des productions plus de niches on l'a dit biogaz on a petite échelle pour la production finalement de petits bourgs ou des choses comme ça pour se brancher directement sur le sujet biogaz maintenant on identifie quand même des possibilités à plus grande échelle sur la valorisation de déchets agricoles sur des plantations un peu plus industrielles ou autre et là aujourd'hui on a le voilà on a par exemple sur le thé enfin on a on a du potentiel qui pour l'instant n'est pas forcément exprimé qui mérite d'être 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 regardé après se pose la question effectivement de l'embouteillage de la façon dont on s'est distribué mais on a des clients tout près notamment dans les dans les zones de de slum donc de de villes par exemple dans les grandes villes donc c'est il y a du potentiel sur le biogaz la co-génération on en a parlé ça reste peu développé bioéthanol et biodiesel aussi peu comme ça a été dit avec peut-être la seule filière qui est un peu développée sur le biodiesel qui est celle issue du ricin voilà et puis un dernier point que je voulais quand même mentionner sur ce point là c'est que le gouvernement s'est quand même doté d'une stratégie il y a quelques mois pour développer la bioénergie et donc voilà accéder au clean cooking solution dont parlait Nicolas juste avant mais aussi de favoriser les investissements étrangers dans ce domaine avec toutes les composantes de la bioénergie que je viens de dister là et qui quand même est quelque chose qui est très soutenu politiquement compte tenu des enjeux environnementaux qui sont là et le Kenya est vraiment avec ses parcs naturels avec sa production d'énergie renouvelable pour l'électricité c'est vraiment un point d'attention fort donc toutes les initiatives qui vont dans ce sens là sont soutenues et sont vraiment mises en avant voilà et puis dernier point peut-être sur une autre valorisation finalement des bioressources sur les biomatériaux alors je n'ai pas cité les algues mais là aussi c'est quelque chose qui peut venir alors le biomatériaux déjà naturellement c'est quand même les maisons sont en grande partie bioconstruites on va dire comme je mets là sur l'exemple mais parmi les principaux biomatériaux on a bien sûr le coton où le pays souhaite relancer son industrie textile à partir du coton alors il a autorisé le coton OGM l'année dernière et donc il y a cette envie là de travailler de structurer la filière avec des investissements qui sont pour certains d'entre eux très récents et très modernes le cisal et on en reparlera tout à l'heure est aussi une filière qui avait plus de surface par le passé mais qui là est quand même assez caractéristique de la zone et a vraiment des bons débouchés notamment sur les fibres qui peuvent être produites le bambou également le cuir pour la valorisation finalement des produits animaux et puis je pense qu'il y a un point important qui est là et c'est vrai qu'on voit peu encore d'initiatives dans le domaine de tout ce qui est bioplastique ou autre puisque finalement tous les produits plastiques sont aujourd'hui bannis au Kenya je crois que ça fait deux ou trois ans tous les plastiques à usage unique sont bannis et donc c'est aussi une dynamique qui fait que on peut encourager l'arrivée de biomatériaux et puis dernière slide un peu juste pour synthétiser mais je ne parcourirai pas les éléments parce que beaucoup de choses ont été dites mais juste pour que vous ayez en tête les points qu'il est on a une forte croissance démographique une forte croissance économique même si on a eu un petit stand-by cette année voilà on a une présence française qui se renforce dans la zone on est quand même à 40 ou 50 entreprises de près ou de loin qui touchent le secteur agri-agro-district qui sont maintenant présents au Kenya et mes collègues de Kenya Biogix vont en parler tout à l'heure mais voilà on a un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui sont présents dans les différents segments de l'agriculture plein de défis mais du coup plein d'opportunités et je pense que ce qui est intéressant c'est d'imaginer que alors on peut faire du trade on peut faire du commerce mais il y a aussi de l'investissement qui peut prendre de différentes formes de l'investissement en dur l'investissement en termes de compétences de partenariats ou autres et ça c'est quelque chose qui est très apprécié on a différents formats qu'on retrouve au Kenya et qui méritent d'être poussés avec quand même un point important pour le Kenya qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de pays d'Afrique c'est le fait qu'on a un accord un accord de protection des investissements français qui est signé avec les autorités kenyanes et qui quand même permet d'avoir d'aborder le sujet avec plus grande scénérinité voilà et donc dernière slide juste pour vous donner un peu le rappel juste des contacts nos deux contacts la prochaine mission Business France qui est prévue sur le volet alimentation animale en novembre et puis voilà il y a une brochure qui avait été établie il y a quelques temps sur le secteur agricole donc il y a quand même une grande partie des informations qui restent au programme d'actualité et puis n'hésitez pas aussi à me solliciter pour si vous le souhaitez obtenir un peu de l'actualité régulière de la zone chaque semaine voilà une veille qui est établie et qui permet de rester en contact sur l'actualité de la zone très dynamique voilà rapidement dit je ne sais pas si Ruth tu voudrais ajouter quelques éléments que j'aurais pas qu'on aurait oublié avec Nicolas et qui te paraissent clés Ruth est une ancienne alumnie française qui travaille justement dans le domaine de la bioéconomie et qui et qui et qui a certainement un regard intéressant et complémentaire à celle qu'on a aujourd'hui avant peut-être j'ai vu quelques questions avant peut-être de répondre aux questions merci beaucoup Vincent merci à Nicole pour ta présentation et à cadre de Kenya et la situation sur la bioéconomie je remercie aussi le Paul et l'ambassade de France au Kenya de m'avoir invité et d'organiser ce webinaire je suis chercheuse je suis chercheuse doctorante en économie à Strasbourg et aussi chercheuse à la Banque mondiale ici à Nairobi et là je vais juste ajouter soit deux ou trois éléments sur la recherche et soit la recherche économique et des pensées des réflexions sur la politique de la bioéconomie qui se fait ici au Kenya pour dire qu'actuellement nous sommes en train d'établir une stratégie régionale avec la communauté de l'Afrique de l'Est autour de la bioéconomie il s'agit de sept pays et au-delà de ça au Kenya nous sommes en train de réfléchir sur une stratégie plus ciblée sur la bioéconomie synthétique comme ça on va avoir une réflexion de technologie d'agri-tech de recherche et innovation et quelques éléments qu'on prend en compte c'est qu'on a une tendance à des politiques émergentes une réflexion de la bioéconomie je ne sais pas si vous savez déjà que le summit le sommet de la bioéconomie qui est organisé par les normalement en Allemagne mais le Kenya aussi est investi dans ce sommet nous pensons sur les fonds d'investissement et aussi à l'innovation à quelques défis sur la dégradation de l'environnement on pense sur des problèmes d'éthique il y a Nicolas qui a parlé de la bioénergie et il y a une réflexion sur les pardon sur les sur les 10 prochaines années soit dans 2014 qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va réfléchir sur des problèmes éthiques et si on va produire des bioénergie qu'est-ce que ça vous dire sur la fourniture de l'agriculture agroalimentaire et des pertes et des chaînes de valeur mondialisée on pense aussi à ça parce qu'on on pense qu'il y a déjà il y a vraiment une opportunité pour faire des importations des exportations non pas seulement sur la région de l'Afrique de l'Est mais aussi dans le monde entier et en prenant en compte des partenaires comme les français qui sont aussi présents ici au Kenya et je pense aussi dans la région et oui voilà juste pour dire qu'on a cette réflexion qui se fait sur la bioéconomie sur l'effet de la bioéconomie sur l'agriculture qui va aller au-delà de l'agriculture en allant sur la production le manufacturing qu'on pense qu'on aura un impact plus élevé sur le PIB du pays et dans les dix prochaines années qui va aller de je pense les estimations c'était de 36% jusqu'à 2% dans les dix prochaines années comme ça on aura une plus un impact plus importante de manufacturing et oui voilà c'est les quelques éléments que je voulais ajouter à la présentation donnée déjà par Vincent et Nicolas merci 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 beaucoup pour ces éléments complémentaires je vais revenir maintenant sur quelques questions qui sont arrivées au début du webinaire et pendant le webinaire à nos interlocuteurs alors je leur demanderai éventuellement de répondre très rapidement Nicolas si dans un premier temps vous pouviez couper votre partage d'écran ça permettra de préparer par la suite pour l'intervenant suivant voilà merci alors il y avait une toute première question je ne sais pas si ça va être Nicolas ou Vincent qui va pouvoir y répondre concernant concernant le chambre y a-t-il une production de chambre et si si oui est-elle anecdotique pour l'instant ou et sinon pensez-vous qu'il y a des possibilités étant donné qu'on fait du lin c'est vrai que lin et chambre peuvent être normalement cultivés sur les mêmes latitudes et les mêmes types de terres donc est-ce que vous avez de l'expérience dans ce domaine ? alors là-dessus difficile de répondre après je ne sais pas si Routes a connaissance de ça bon la production de lin reste assez anecdotique mais c'est vrai que c'est intéressant en tout cas je pense que c'est intéressant c'est intéressant de regarder ce qui est aussi intéressant de regarder et je pense que c'est aussi l'objet de la réunion aujourd'hui c'est de voir aussi en quoi les biomatériaux qui sont produits dans telle zone ou dans telle autre peuvent être complémentaires et comment des choses peuvent se compléter à la fois en termes de constituants et de biomatériaux complémentaires mais pourquoi pas aussi partager des expériences en termes de déploiement de nouvelles productions dans la zone j'ai vu ça sur le chambre pourquoi pas ça mérite d'être regardé on peut creuser rester en contact là dessus j'ai vu aussi dans les questions qui suivent le volet le volet betterave à sucre et de savoir si on avait c'est la même chose je pense que ça mérite d'être posé comme question je crois qu'il y a eu quelques expérimentations mais j'ai plus en tête les résultats et par contre je devance peut-être la question d'après sur la pomme de terre là pour le coup on est vraiment sur la deuxième culture du pays après le maïs pour le volet alimentaire et donc le pays se dote vraiment d'une stratégie pour son développement et là aussi on a un certain nombre d'essais de variétés françaises qui sont en cours on a négocié un MOU pour l'importation de plantes de pommes de terre avec le Kenya pas plus tard qu'en septembre l'année dernière ça a été long mais c'est maintenant en place et donc je pense que c'est des filières aussi qu'il faut regarder parce que l'offre française est intéressante et complémentaire donc de manière globale que ce soit sur la betterave sur la pomme de terre mais aussi sur d'autres productions je pense que c'est intéressant de se poser la question est-ce que la génétique génétique française on va dire peut être adaptable on est très bien il y a quand même un certain nombre de semenciers qui sont présents là à la fois dans les grandes cultures et dans les plantes horticoles et je pense qu'on peut bien positionner pour faire valoir ce type de nouveaux produits et se poser les questions du développement il y avait aussi une question concernant vous avez parlé de coproduits et de restes alimentaires à valoriser est-ce qu'il y a par exemple pour reprendre les amandes de mangue dont ça a été cité par Nicolas tout à l'heure est-ce que les filières de collecte existent parce qu'une chose et ça on l'a bien appris un peu partout c'est d'avoir le gisement une autre chose c'est d'avoir le gisement disponible pour valorisation c'est-à-dire une filière de collecte qui permet de rassembler les gisements d'un peu partout dans un seul endroit où on peut retraiter revaloriser le gisement alors non pas à ma connaissance il n'y a pas directement ce gisement-là en revanche il y a éventuellement des pistes à creuser vers les transformateurs de pulpe de mangue c'est-à-dire qu'on a quand même des acteurs qui vont venir les transformer et qui ensuite ont du mal à s'en débarrasser enfin c'est pas qu'ils ont du mal à s'en débarrasser mais ils n'ont pas forcément de filière de valorisation par la suite il y avait des essais qui avaient été faits parce que c'est un c'est un produit qui est assez riche en protéines par exemple il y a des choses qui sont imaginées en culture de larves d'insectes des choses comme ça mais non il n'y a pas de collecte bien précise de ça pas à ma connaissance en tout cas d'accord merci beaucoup peut-être juste un petit complément enfin sur la mangue en tout cas précisément on est quand même sur des zones qui vont être très fortement productrices en mangue dans certains nombres d'endroits et donc là dessus je veux dire même si tout n'est pas forcément en place je veux dire on a quand même des grandes zones de production sur lesquelles il y a de l'approvisionnement la connexion se fait assez facilement avec les producteurs et je voulais juste faire la connexion avec le volet actech et numérique dont je parlais tout à l'heure on parle beaucoup d'accès au marché et comment valoriser ces produits qui sont produits mais qui finalement après ne trouvent pas forcément de preneur et c'est là qu'on va avoir beaucoup d'innovation dans les outils numériques et autres pour pouvoir justement faire rencontrer le vendeur avec l'acheteur et définir des outils de collecte numérique pour après déployer la chaîne logistique et ça je pense que c'est quelque chose qui est vraiment en fort développement ici trouver les bonnes solutions pour connecter le producteur au transformateur ou au client et l'aisance qu'ont les uns les autres avec les outils numériques fait qu'ils peuvent être assez vite développés ils sont peut-être déjà là juste adaptés à d'autres filières et en tout cas il n'y aura pas forcément de la technologie SMS avec les téléphones et tout ça aujourd'hui c'est quelque chose de très très développé et donc même le farmer peut être très sensibilisé à ça Merci Merci beaucoup Vincent, Nicolas je vous invite éventuellement à répondre aux autres questions parce qu'on n'aura pas le temps de toutes les traiter par voie écrite donc malheureusement le temps nous est compté et il faut laisser un peu de place aussi aux intervenants suivants donc sans plus tarder je vais passer à la présentation suivante et j'ai le plaisir d'inviter Jean-Marc Moulin et Martin Montbarbon a témoigné de leur expérience au Kenya et plus particulièrement celle de leur entreprise LF en vert société que l'on connaît bien au Pôle IAR parce qu'elle est très active dans le secteur du biocontrôle un des piliers je dirais de la thématique agro-ressources du Pôle IAR donc messieurs je vous invite à partager votre écran en espérant que vous n'ayez pas les mêmes déboires que j'ai rencontré moi on avait fait pourtant les tests ce matin enfin tout à l'heure donc voilà donc partagez votre écran et puis démarrez la présentation quand vous le souhaitez merci la parole est à vous on n'a pas votre son par contre il voudrait activer votre micro voilà bonjour à tous Jumbo comme on dirait au Kenya Martin est aussi parmi nous est-ce que vous voyez la présentation ? ça fonctionne ? parfait vous pouvez y aller tout est parfait très bien bon bonjour à tous merci à l'IR merci Vincent merci pour toutes ces informations avec Martin on va essayer de vous partager un success story comme on dit de notre installation au Kenya et du partenariat entre la France et le Kenya juste avant de commencer on va dire dans le vif du sujet je voulais mais je ne vais pas passer à travers tous les indicateurs qui ont déjà été partagés par Vincent et leur équipe et les différents collaborateurs de l'IR je voulais juste montrer un espèce de snapshot pour dire bon ben pourquoi est-ce que le groupe Elephant Vert a été on va dire intéressé à un trié par le marché kényan par son vaste secteur agricole qui représente un fort pourcentage du PIB par des on va dire des segments de l'agriculture qui sont très intéressants particulièrement dans l'exportation des fleurs et de on va dire de culture à valeur ajoutée par la la technologie et l'information et comme ce que disait tout à l'heure Vincent on parlait de du fameux du fameux outil de communication et du internet banking qui s'appelle MPSA qui permet justement à des acteurs comme nous d'accéder à des tout petits producteurs qui sont pas forcément on va dire connectés à des systèmes bancaires etc donc qui permet quand même d'avoir une commercialisation de produits et une récupération de fonds d'une manière très pratique et extrêmement facile pour ces petits acteurs ainsi que la taille du marché en termes de différents de différents produits de différentes cultures que ce soit des grandes des petites des acteurs qui sont dans comme je disais dans les roses dans les manques dans les avocats donc tout ça pour démontrer quand même que c'est un environnement qui est très propice à de l'innovation et de la du développement dans le dans dans les biosolutions on trouve aussi plusieurs instituts de recherche qui permettent de pousser et d'avancer dans les recherches et dans les utilisations de certaines souches de certains produits de certains insectes au niveau du Kenya qui permet des instituts comme Calro ou ICP où il y a des recherches qui sont faites sur le terrain il y a un peu un peu moins de 1200 produits en biosolutions qui ont été homologués au Kenya avec à peu près 470 substances actives qui sont sur le terrain il y a quand même quelques acteurs présents on n'est pas les seuls et effectivement c'est un marché de développement en termes de on va passer plus dans le vif du sujet en termes d'expérience Kenya Biologics c'est une société qui a été créée par M. Neil Pokola Van Beck en 2007 un hollandais qui après une vingtaine d'années sur les recherches de micro-organismes vivants aux Etats-Unis est venu s'installer en fin de carrière au Kenya et commencer à travailler seul dans une salle à Calro où il a fait des recherches approfondies avec Calro c'est le Kenya Agriculture and Livestock Research Organization pour y développer un micro-organisme et lutter contre la noctuelle de la tomate le Licoverpa Armigeria et il a développé un produit qui est sorti qui s'appelait Helitech les relations entre le groupe éléphant vert et KBL ont commencé dès le départ dès le démarrage on va dire de éléphant vert entre 2013-2014 dans les toutes premières années KBL à l'époque recherchait un investisseur pour développer sa structure après ses recherches nous sommes rentrés dans le capital en tant qu'actionnaire minoritaire car nous étions très intéressés non seulement par l'implantation dans la région mais aussi par le produit Helitech qui s'ancrait parfaitement dans la stratégie du groupe trois ans plus tard ces créateurs et ces innovateurs ont souhaité rentrer et rentrer en Hollande ce qui s'est développé dans un rachat à 100% en 2017 et l'acquisition des structures kenyanes et tanzaniennes qui nous a permis non seulement de pousser le success story du produit Helitech d'ailleurs qui est maintenant homologué et vendu dans beaucoup d'autres pays de la région et qui est extrêmement efficace sur la filière du coton bio et aussi on s'est développé dans tous les axes que ce soit dans les biosolutions en macro-organisme micro-organisme ainsi que le développement de pièges et de phéromones pour pouvoir aider les différents agriculteurs à se battre contre plusieurs à lutter contre plusieurs ravageurs nos équipes commerciales sont très proches du terrain installées physiquement dans toute la région à forte densité de fermes comme ce que montrait Vincent tout à l'heure en toutes les parties qui étaient un peu plus claires qui vont juste du mont Kenya jusqu'à Naku etc. où la majorité des fermes de fleurs sont on est extrêmement proches de on va dire de l'horticulture et des gens qui ont des fermes de roses et particulièrement dans le domaine de la phéromone et des attractants et des pièges on a des relations aussi très très proches entre les différentes institutions comme ce que je disais tout à l'heure Calro mais aussi ICP qui est le centre international de la physiologie et de l'écologie des insectes et qui nous permet de continuer dans la recherche et le développement de produits et de biosolutions pour lutter contre des ravageurs qui touchent très fortement par exemple les filières de l'avocat ou de la mort donc nous avons nous avons nous sommes installés et nous avons évolué dans un cluster pour l'Afrique de l'Est qui nous permet de contribuer au développement des pays voisins aussi comme l'Ethiopie la Tanzanie l'Ouganda et potentiellement le Rwanda le Kenya étant un hub de la région où il y a beaucoup de séminaires et de discussions et d'échanges c'est un gros avantage pour les échanges et les recherches et le développement nous avons trois sites un à Cambiti notre usine de production et développement des produits Helitech justement ainsi que des produits attractants pour la mouche de fruits comme un produit qu'on a qui s'appelle Fruit Fly Mania deux présences commerciales directes une au Kenya et une autre en Tanzanie à Arusha pareil qui est la région où il y a le plus de développement et de fermes notre structure est un peu avec 50 collaborateurs dont la moitié dans notre force de vente et on a une égalité professionnelle dont on est assez fiers dans nos équipes la majorité de nos employés sont basés au Kenya sur notre site industriel de Cambiti dans le comté de Makuyu qui est à peu près à 60 kilomètres au nord de Nairobi un des aspects qui était assez important à comprendre c'est que le niveau et la qualité de l'éducation au Kenya est un point très fort comme ça nous avons des spécialistes et des collaborateurs en microbiologie recherche et développement avec quelques années d'expérience et en plus tout ce qu'il y a donc on fournit des intrants verts sûrs et durables qui aident à protéger les cultures des fermiers de manière responsable avec une approche terrain et surtout un route to market très focus deux axes la gestion des grands comptes donc tout ce qu'il y a particulièrement rose et maraîchage et principalement comme ce que j'expliquais tout à l'heure en piège en phéromone en attractant pour lutter contre les invasions et aussi dans les small scale farmers que Nicolas parlait tout à l'heure avec un plus gros challenge c'est que c'est un le challenge étant donné qu'ils sont extrêmement nombreux mais grâce à des partenariats avec les administrations des différents comtés on a des projets en cours et des projets qui ont fonctionné de pest free areas de zones indemnes d'infestation qui peuvent regrouper quelques dizaines de milliers d'agriculture particulièrement dans la mangue et ça nous permet d'avoir des rassemblements et des contacts directs avec ces fermiers notre approche c'est non seulement d'avoir des produits mais aussi d'avoir toute une approche de service et d'offre de service et de formation auprès de ces fermiers pour pouvoir les aider à l'utilisation de solutions biologiques dans leur culture ces programmes sont généralement développés en partenariat avec des différentes organisations internationales et qui fonctionnent qui fonctionnent très bien on soutient activement donc la chaîne la chaîne de valeur de petits comme de gros et on continue à développer des produits dans pas mal de différents secteurs avec une évolution de distribution dans les autres pays avoisinants en bref c'est une histoire de femmes et d'hommes convaincues par les biosolutions et son développement en Afrique de l'Est et avec un historique et des challenges qui ont été assez importants mais on est en bonne voie pour se développer et vraiment avoir une croissance assez dynamique dans la région voilà ce que je pourrais expliquer grossièrement sur le groupe et sur ce rapprochement qui est intéressant est-ce que peut-être des questions ou allô moi je t'entends t'entends ok Martin si tu voulais rajouter quelque chose non je pense que la présentation est très complète je suis disponible pour répondre à des questions éventuelles un peu plus précises peut-être mais oui excusez-moi j'ai vu que mon micro était éteint donc vous n'avez pas écouté la question si vous pouviez couper votre partage d'écran comme ça on peut vous voir à l'écran lors des questions il y a eu quelques questions effectivement qui sont arrivées et donc plus particulièrement concernant le challenge d'une implantation au Kenya donc quel a été pour Elephant Vert le plus grand challenge en fait je pense qu'il y a deux choses un des plus gros challenge a été la fragment en fait le segment dans lequel on s'est on s'est développé du côté des small scale farmers étant donné que c'est un marché extrêmement fragmenté pour être comment on dit face à face avec les clients ça a été ça a été assez difficile parce que dans ces conditions-là il faudrait une force commerciale extrêmement impressionnante pour pouvoir atteindre tous les fermiers donc ce que l'on a fait c'est qu'on a développé une équipe extrêmement pointue et des partenariats comme ce que j'expliquais tout à l'heure avec les différents comptés qui nous a permis de regrouper tous ces fermiers ensemble et d'avoir des on va dire des mini-séminaires de fermiers dans certaines zones particulièrement dans les zones de la Monde pour pouvoir les aider à développer et à utiliser les produits de biosolutions qu'on leur offrait et sur le plan on va dire administratif comment se passent en fait vos relations avec les administrations locales en tant qu'étrangers qui viennent s'installer je dirais sur le territoire kényan et peut-être encore plus particulièrement en tant que français quel est l'accueil et quelles sont les relations je dirais avec ces administrations les relations enfin les relations qu'on a réussi à tisser avec les différentes administrations et les différentes institutions de recherche ont été extrêmement positives j'ai parcouru pas mal d'autres pays en Afrique où il y avait beaucoup plus de complexité le Kenya est un pays où justement les relations peuvent être extrêmement bien ficelées et extrêmement positives à partir du moment où on a un esprit ouvert et un esprit un esprit de partage d'informations et de partage de vision de la structure donc en général c'est quelque chose oui il y a eu des challenges mais qui étaient du côté des douanes de trouver les bonnes relations et la façon de pouvoir expliquer correctement les complexités de on va dire de code douanier sur les produits biologiques qui sont importés et du côté local c'est plutôt des relations avec des administrations et des institutions qui font toute la partie homologation mais étant donné qu'on est quand même une structure très bien on est un groupe français mais on est une structure kenyane donc les relations qu'on a réussi à bâtir depuis ces dix dernières années ont été tellement fortes qu'aujourd'hui on est bien accepté des administrations et que les informations passent très très bien merci merci beaucoup pour votre temps et votre témoignage j'espère que certains qui nous écoutent auront apprécié et pourront je dirais s'appuyer sur l'exemple d'éléphant vert pour leur implantation future éventuellement au Kenya sachant qu'on a vu tout à l'heure déjà tout le potentiel que pouvait représenter le Kenya en termes de développement alors qui dit développement économique cela passe aussi par de l'innovation de la recherche et aussi de la coopération scientifique afin de mettre en place de nouveaux produits et donc sans transition je vais demander à Mathieu Guérin attaché de coopération scientifique et universitaire à l'ambassade de France au Kenya d'allumer sa caméra et son micro et éventuellement de partager son écran pour pouvoir nous faire un petit panorama du système académique kenyan de son organisation et des possibilités de partenariats de recherche qu'il peut représenter pour nos amis académiques et institutions de recherche françaises Oui, bonjour merci Johan donc j'ai essayé de vous présenter assez rapidement le système de recherche au Kenya notamment pour voir vous avez une idée de quelle est la R&D qui se pratique au Kenya mais aussi quels sont les partenaires ou les intermédiaires sur lesquels vous pourriez contacter pour travailler au Kenya le Kenya est l'un des principaux pays en Afrique subsaharienne pour ses activités de recherche et de développement et pour son le son son enseignement supérieur et le parlant de principale en Afrique de l'Est le développement des capacités de recherche et d'innovation font aujourd'hui partie des priorités du gouvernement mais il s'agit de recherches qui doivent être axées qui doivent répondre à quatre grandes priorités de l'action gouvernementale ce qu'on appelle les 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 la construction de logements bon marché la sécurité alimentaire et l'accès à la santé pour tous et c'est vous pouvez lancer le mode diaporama peut-être voilà merci donc je vais vous présenter un peu le système de recherche kenyan en assistant ensuite sur les 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 centres de recherche internationaux et français qui sont qui sont sur place et puis assez rapidement je passerai sur les ce qui se fait sur les matériaux biosourcés en laissant ensuite la parole à mon collègue Sophia Namzan qui pourra vous en dire beaucoup plus sur ce domaine là bon première chose le donc voir comment est organisée la la recherche kenyan quelles sont les capacités de cette recherche et notamment au vu d'un soutien au développement de la bioéconomie alors on a un problème au Kenya que mes collègues du service économique connaissent bien c'est qu'il n'y a pas de chiffres sur la R&D au Kenya depuis une dizaine d'années les chiffres ne sont pas agglomérés ni par l'UNESCO ni par le trésor kenyan donc les chiffres les plus récents qu'on a datent de 2010 donc en 2010 le le pourcentage recherche développement par rapport au PIB ont été à 0,8% ce qui est assez modeste avec des dépenses de R&D à 763 millions de dollars bon ça a augmenté mais on ne sait pas exactement dans quelle proportion par contre ce qui est intéressant c'est la répartition de l'effort de R&D entre les entreprises les ONG l'état et les universités globalement la part des entreprises est très faible on est autour de 8% les ONG ça représente à peu près 12% notamment dans le secteur de la santé et dans la protection de la biodiversité et puis ensuite il y a l'état pour 40% à peu près et les universités pour 40% donc le secteur public domine très très largement la recherche au Kenya l'ensemble des activités de recherche sont placées sous la responsabilité de la NACOSTI la National Commission for Science Technology and Innovation qui est elle-même sous tutelle du ministère de l'éducation alors la NACOSTI elle doit coordonner l'application de la politique de recherche du gouvernement elle a aussi un rôle de monitoring des activités de recherche de conseils auprès du gouvernement et puis surtout c'est un partenaire incontournable puisque c'est elle qui accrédite les établissements de recherche et qui délivre les permis de recherche il n'est pas possible au Kenya de faire de la recherche sans être auparavant autorisé à le faire par la NACOSTI et donc ça passe par l'obtention d'un permis de recherche c'est une procédure qui est la procédure d'accréditation est assez compliquée la procédure pour l'obtention d'un permis de recherche peut être plus rapide mais peut être assez onéreuse notamment pour les acteurs du secteur privé puisque un permis de recherche sur un projet porté par une entreprise c'est normalement 10 000 dollars par an et par projet ce qui pousse à des partenariats publics privés puisque dans ce cas là ça va être l'université ou le partenaire public privé pardon le partenaire public qui va demander le permis de recherche alors quand on regarde le panorama des établissements accrédités par la NACOSTI pour être autorisés à faire de la recherche au Kenya il y a d'abord les universités le Kenya en compte près de 80 alors en réalité parmi ces 80 universités il y en a 5 qui ont réellement une activité de recherche avec un rayonnement international l'université de Nairobi qui est loin devant qui est la université la plus importante au Kenya notamment pour son activité de recherche mais néanmoins c'est une université qui est encore qui est plutôt spécialisée sur les SHS la Moïa University sur laquelle on reviendra qui est à Eldoret la Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology qui comme son nom l'indique a une spécialité sur l'agriculture et toutes les technologies dérivées de l'agriculture et puis Egerton University qui est le plus ancien de l'établissement enseignement supérieur kenyan alors ça ne veut pas dire que toute la recherche se fait uniquement dans ces 5 universités il y a d'autres labos qui sont extrêmement performants dans des plus petites universités je pense à Dedan Kamati University of Technology à la Technico University of Kenya mais il s'agit en général de niches mais qui peuvent être intéressantes pour vous parmi les universités privées on peut aussi citer la Strasbourg University qui est très proche de l'église catholique et qui a développé on verra des activités de recherche qui peuvent être utiles dans le cadre de la bioéconomie alors à côté des universités il y a les centres de recherche nationaux qui sont accrédités par l'Anacosti il y en a une dizaine 8 publics et 2 privés alors je ne vais pas tous vous les passez en vue mais les plus intéressants dans le domaine de la bioéconomie ce sont les 3 dont vous avez les logos ici d'une part le Kenya Forestry Research Institute le KEFRI qui travaille sur la sylviculture mais aussi sur les applications du bois alors plus récemment le KEFRI a lancé plusieurs programmes de recherche sur la séquestration de carbone avec un intérêt très fort pour ces questions deuxième centre de recherche national public qui peut nous intéresser c'est le Kenya Marine and Fisheries Research Institute le KEFRI qui est un compétent à la fois sur la zone maritime mais aussi sur les lacs et les rivières le KEFRI une grande partie de l'activité le KEFRI concerne l'aquaculture et notamment enfin quelque chose de plus récent la culture des algues donc là si vous voulez des données sur la culture d'algues et sur les possibilités au Kenya il faut contacter le KEFRI il travaille aussi sur les pêches le KEFRI est un centre de recherche plutôt bien équipé avec des laboratoires qui ont du matériel performant et des personnels tout à fait compétents enfin dernier centre de recherche public qui peut être utile ici le Kenya Industrial Research and Development Institute le KEFRI qui essaie de faire le lien entre la recherche et les applications industrielles qui souffrent d'un manque de moyens important mais qui a des personnels compétents qui comprennent ce qu'est l'innovation et comment la mettre en œuvre je ne l'ai pas mis ici mais on pourrait aussi pour ceux qui seraient intéressés sur la production d'énergie verte signaler l'Institut of Energy Studies and Research en sachant que le Kenya a très fortement développé sa production en énergie renouvelable puisqu'on a un mix à 66% d'énergie renouvelable on voyait un appareil de recherche extrêmement extrêmement important mais qui enfin il y a beaucoup de laboratoires tous ne sont pas nécessairement bien équipés ou bien staffés mais le Kenya est actif dans à peu près tous les champs de la recherche avec un très très fort potentiel sur les sciences environnementales la médecine l'agriculture ou l'ITC comme ça a été signalé par mes collègues auparavant alors ce développement de la recherche au Kenya a permis d'attirer des centres internationaux de recherche ça s'explique aussi par le fait que le Kenya est un hub des Nations Unies on a le siège du programme des Nations Unies pour l'environnement qui est à Nairobi depuis le début des années 70 et puis les agences régionales des Nations Unies en général leur siège à Nairobi donc il y a plusieurs centres de recherche internationaux le Boestwich Institute of Eastern Africa qui s'occupe plutôt de SHS et d'archéologie donc qui est moins intéressant pour ce qui nous intéresse tout de suite en revanche très intéressant l'International Center for Insects Physiology and Ecology l'ICIP qui travaille sur l'écologie des insectes et notamment sur les ravageurs et j'ai vu dans la présentation de Kenya Biologics et l'Elephant Vert que c'est l'un de leurs partenaires on peut aussi citer l'International Center for Research in Agroforestry qui est un centre de recherche sur la sylviculture alors qui a été membre enfin qui est encore membre du Consultative Group en International Agriculture Research et qui doit bientôt quitter en fait l'ICRAF l'International Center for Research in Agroforestry a de plus en plus une activité de consultants de consultance et de moins en moins de recherche ce qui nous pose un certain nombre de problèmes il travaille notamment sur la gestion des plantations des espaces forestiers enfin l'International Livestock Research Institute l'ILRI qui lui aussi membre du SCGIAR qui travaille sur toutes les questions qui touchent à l'élevage les interactions entre changement climatique et élevage sur les questions de nourriture à la fois humaine et animale sur la santé animale sur l'émergence des zoonoses sur la médecine vétérinaire et sur l'économie du secteur de l'élevage alors ça ça nous donne la possibilité d'avoir à Nairobi des chercheurs qui sont reliés à la recherche mondiale de pointe extrêmement dynamique ce qui a aussi favorisé l'implantation de centres de recherche français le CNRS est représenté par l'IFRA de Nairobi qui est un institut mixte de recherche entre le ministère de l'enseignement supérieur pardon le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche le CNRS et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères donc c'est essentiellement des SHAS mais avec des programmes de recherche qui peuvent être intéressants pour des gens qui s'intéressent à la bioéconomie je pense notamment à la géographie ils ont actuellement par exemple un programme de recherche sur les mondes ouvriers où ils s'interrogent notamment sur la question des ouvriers dans les fermes horticoles et ils s'intéressent beaucoup à l'impact social ou sociétal des questions environnementales deuxième institut français de recherche qui est présent à Nairobi l'institut de recherche pour le développement qui est hébergé par l'ICRAF qui a pas mal de projets ici dans la région ils ont aussi une chercheuse détachée à Niastemoy l'IRD et puis le CIRAD le centre international de recherche agronomique pour le développement qui a aussi une représentation à Nairobi tous ces centres de recherche français ont une vocation régionale c'est à dire qu'ils interviennent à la fois au Kenya mais aussi dans les pays de la région parmi les programmes de recherche communs à l'IRD et au CIRAD je peux citer le programme ICOCO sur la conservation et l'utilisation durable des mangroves qui est soutenu par l'ambassade de France donc ces centres de recherche nous le disent régulièrement ils sont très ouverts à des partenariats et des universités des centres de recherche kenyans mais aussi le secteur privé et donc si vous avez besoin de relais au Kenya n'hésitez pas à les consulter soit directement soit via l'ambassade on a en gros aujourd'hui une trentaine de partenariats universitaires de recherche entre la France et le Kenya notamment pour la recherche beaucoup en sciences environnementales et en SHS sachant que les sciences environnementales sont vouées à prendre de plus en plus d'importance le gros gros projet aujourd'hui de partenariats en recherche entre la France et le Kenya c'est un projet de complexe de sciences de l'ingénieur enfin sciences et ingénierie à l'université de Nairobi qui est financé par l'AFD et qui va amener développement de partenariats notamment avec l'université Paris-Saclay et Paris-Tech on peut aussi citer alors je ne vais pas vous citer mais la possibilité de monter avec le Kenya des projets sur financement européen sur Horizon 2020 le Kenya a participé à 14 projets dont un certain nombre avec des partenaires français et notamment sur des questions environnementales maintenant pour ce qui vous concerne Diatan je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire au Kenya en reprenant l'exemple des matériaux biosourcés c'est un domaine sur lequel il y a un intérêt fort au Kenya ça permet de répondre en fait à deux des quatre big four affordable housing et manufacturing donc le développement du secteur industriel mais aussi la construction de bâtiments bon marché avec un intérêt très très fort de la R&D dans ce domaine là même si on sent bien que c'est encore un domaine qui est bourgeonnant je peux vous citer quelques cas de programmes qui sont en R&D sur les matériaux biosourcés qui sont développés au Kenya je pense par exemple un soissement université dont vous avez parlé donc université privée avec sous l'impulsion de la biologiste marine Jacqueline Magled s'est développé en train d'essayer de développer un projet d'utilisation du chitosan donc donc il y a un matériau présent dans les carapaces de crustacés pour la fabrication de plastique et notamment de sacs plastiques le Kenya a banni les sacs plastiques à usage unique en 2017 et donc du coup il y a la nécessité de chercher d'autres solutions et ça va pousser notamment ce programme je pense aussi à un programme sur le développement de bioéthanol à partir de Jacinto qui se développe à Kisumu avec l'université Masséno et une start-up la East Africa donc là on est complètement dans le modèle de l'innovation avec un lien fort entre une start-up et un centre de recherche c'est des choses que les Kenyans savent faire ont envie de faire ont envie de développer aujourd'hui alors sur les matériaux biosourcés pour moi un des domaines les plus prometteurs mais je vais laisser Sofiane Hamzan le présenter c'est ce qui se fait en matériaux biosourcés pour la construction et notamment avec les gens avec lesquels nous travaillons avec l'université Moï voilà donc je vais prendre quelques questions puis après Sofiane Hamzan pourra vous décrire ce qu'il fait ou ce qu'il envisageait de faire avec les chercheurs de l'université Moï Merci pour cette belle présentation et ce beau panorama Mathieu donc oui quelques questions et 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 je dirais en gros je suis chercheur intéressé de rentrer en contact avec l'un des des organismes de recherche précédemment cités comment dois-je m'y prendre en fait est-ce que il vaut mieux passer par l'ambassade essayer de contacter directement via des des adresses mail qu'on pourrait trouver sur leur sur leur site internet bref qu'est-ce quel conseil donneriez-vous alors pour les pour les pour les centres de recherche français vous pouvez nous contacter et ensuite nous on travaille quasiment quotidiennement avec eux donc c'est c'est très simple on peut vous mettre en contact facilement pour les centres de recherche internationaux on est aussi en lien avec eux mais nous notre mandat c'est de développer le partenariat entre la France et le Kenya donc on c'est pas vous pouvez les contacter là directement si c'est l'ICRAF vous pouvez passer par l'IRD ou le CIRAF parce qu'ils y sont ils y sont hébergés maintenant pour les centres de recherche kenyans les universités kenyans là moi c'est mon travail vous mettre en contact donc n'hésitez pas à me contacter d'accord il y a une question aussi directe concernant les programmes PHC soutenus par le MEAE entre le Kenya la France et l'Europe est-ce qu'il y a des programmes en cours il y a un programme PHC qui s'appelle le PAMOJA donc qui est financé par le ministère des affaires étrangères le ministère le maestrie en France et le National Research Fund kenyan alors le problème des PHC c'est que ce sont des programmes qui visent à financer la mobilité alors aujourd'hui dans le contexte de pandémie c'est un peu compliqué par ailleurs on est arrivé au bout d'un cycle du PHC PAMOJA donc on est en train de négocier avec nos partenaires kenyans le nouvel accord on espère pouvoir publier un appel à projet à l'automne prochain pour des mobilités en 2022 en espérant qu'elles seront possibles oui alors peut-être quelque chose à remettre peut-être je ne sais pas si vous l'aviez fait sur une de vos slides mais on fera parvenir effectivement si vous le permettez monsieur Guérin vos coordonnées aux participants parce que certains souhaiteraient du coup pouvoir s'entretenir avec vous en aparté par rapport à des projets de recherche ou effectivement la possibilité de contacter l'une ou l'autre partie prenante des universités kenyans pardon voilà je vous renverrai ma présentation en rajoutant mon adresse comme ça vous pourrez la dire merci beaucoup alors le temps presse parce qu'il est déjà il nous reste un quart d'heure de webinaire donc je vais sans plus tarder demander à Sofiane Amzian de l'université de Clermont-Ferrand d'ouvrir sa caméra et de commencer peut-être son partage d'écran pendant que je l'introduis donc en plus d'être professeure à Clermont-Ferrand Sofiane coordonne aussi les matériaux de nouveau au sein de l'Institut Pascal et je crois comprendre qu'il a un lien fort avec l'université Moy aussi d'après ce que j'ai pu voir dans son introduction donc Sofiane si vous pouvez éventuellement Bonjour à tous donc effectivement comme le temps presse donc je vais essayer d'être court et efficace alors j'essaye de retrouver ma présentation voilà voilà vous pouvez nous contacter et ensuite nous on travaille quasiment quotidiennement avec eux donc c'est très simple on peut vous mettre en contact facilement pour les centres pour les centres de recherche internationaux on est aussi en lien avec eux mais nous notre mandat c'est de développer le partenariat entre la France et le Kenya donc vous pouvez les contacter là directement si c'est l'ICRAF vous pouvez passer par l'IRD ou le CIRAF parce qu'ils y sont hébergés maintenant pour les centres de recherche kenyans les universités kenyans là moi c'est mon travail vous mettre en contact donc n'hésitez pas à me contacter d'accord il y a une question aussi directe concernant les programmes PHC soutenus par le MEAE entre le Kenya la France et l'Europe est-ce qu'il y a des programmes en cours il y a un programme PHC qui s'appelle le PAMOJA donc qui est financé par le ministère des affaires étrangères le ministère le maestrie en France et le National Research Fund kenyan alors le problème des PHC c'est que ce sont des programmes qui visent à financer la mobilité alors aujourd'hui dans le contexte de pandémie c'est un peu compliqué par ailleurs on est arrivé au bout d'un d'un cycle du PHC PAMOJA donc on est en train de négocier avec nos partenaires kenyans le nouvel accord on espère pouvoir publier un appel à projets à l'automne prochain pour des mobilités en 2022 en espérant qu'elles sont possibles oui alors peut-être quelque chose à remettre peut-être je ne sais pas si vous l'aviez fait sur votre sur une de vos slides mais on fera parvenir effectivement si vous le permettez monsieur Guérin à vos coordonnées aux participants parce que certains souhaiteraient du coup pouvoir s'entretenir avec vous en aparté par rapport à des projets de recherche ou effectivement la possibilité de contacter l'une ou l'autre partie prenante des universités kenyanes pardon voilà je vous renverrai ma présentation en rajoutant mon adresse comme ça vous pourrez la diffuser merci beaucoup alors le temps presse parce qu'il est déjà il nous reste un quart d'heure de webinaire donc je vais sans plus tarder demander à à Sofiane Hamzian de l'université de Clermont-Ferrand d'ouvrir sa caméra et de commencer peut-être son partage d'écran pendant que je l'introduis donc en plus d'être professeur à Clermont-Ferrand Sofiane coordonne aussi les matériaux nouveaux au sein de l'Institut Pascal et je crois comprendre qu'il a un lien fort avec l'université Moy aussi d'après ce que j'ai pu voir dans son introduction donc Sofiane si vous pouvez éventuellement ouvrir votre caméra on a un écran noir donc j'espère que vous ne rencontrez pas les mêmes soucis que j'ai eu moi tout de suite en début de webinaire je ne rencontre pas de problème mais par contre juste il faut qu'on me permette de démarrer ma vidéo normalement il n'y a pas de soucis si elle est bloquée à démarrer voilà les droits m'ont été octroyés bonjour à tous donc effectivement comme le temps presse je vais essayer d'être court et efficace alors j'essaye de retrouver ma présentation voilà la voici hop voilà c'est bon vous avez quelque chose on n'a pas le bon on n'a pas le bon écran c'est pas le bon écran que vous partagez ah le mode présentateur d'accord 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 ah c'est un mode présentateur d'accord c'est ça le souci alors que tout à l'heure ça n'a pas fait ça donc je vais utiliser ça dépend ce qu'on se connaît comme fenêtre en fait oui non mais je suis en voilà là c'est bon là on n'a rien d'accord d'accord ça va arriver alors attendez alors juste un instant tac 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 je repartage et là ça va être plus facile et voilà alors on va voir le diaporama comment ça va se passer oui je pense que c'est bon là vous normalement vous l'avez hop mon présentateur aussi ben là j'ai un écran un peu bizarre je dois dire ah voilà c'est bon là maintenant c'est bon c'est parfait super donc bonjour à tous donc je suis aussi directeur d'un groupe de recherche ce sont des laboratoires CNRS sans mur donc le GDR matériaux de construction biosourcés alors pour ma part la coopération avec le Kenya a commencé en 2021 sur en fait une sollicitation de Mathieu Guérin qui m'a juste précédé et j'ai répondu très positivement à sa sollicitation pour la simple raison que j'ai déjà collaboré un petit peu avec la Tanzanie donc avec Daré Salam et avec quelques pays africains et ça m'a tout de suite intéressé parce qu'il y a de la dynamique il y a de l'envie il y a du répondant et j'ai pas été déçu dans le sens où très rapidement l'université de Meuil donc j'ai eu un contact c'est Paul Bomboua donc qui travaille sur les biocomposites et qui a tout de suite répondu un petit peu et a formulé quelques demandes de coopération tout d'abord un petit peu le contexte le secteur de la construction au Kenya effectivement difficile d'avoir des chiffres mais on s'imagine bien qu'il y a 47 millions d'habitants ou 45 millions d'habitants ils habitent tous donc il y a du logement donc il faut bien loger les 45 millions d'habitants actuels et avec d'ici 2050 on va monter à 60 millions 65 millions d'habitants selon les chiffres de l'ONU les quantités économiquement viables en produits en matériaux de construction alors bon j'ai été chercher un petit peu c'est quoi les cimenteries alors on voit qu'il y a un port j'imagine que c'est la transformation de clincaire et non pas une cimenterie au sens habituel du terme et il y a une compagnie de ciment alors dans un contexte de réchauffement climatique je dirais que c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire parce que chaque tonne de ciment produite c'est une tonne de CO2 émise et s'il se lance dans une transformation de l'habitat traditionnel en habitat on va dire le standard international actuel c'est-à-dire la maison en béton et bien ça va pas arranger nos affaires climatiques alors sachant que l'état des lieux c'est que globalement dans le monde on a un tiers des émissions de carbone ils viennent de l'habitat donc c'est quand même c'est un tiers alimentation agriculture un tiers habitat un tiers industrie mobilité la mobilité c'est très important mais si on se concentre sur l'habitat chez eux ça doit être beaucoup moins parce que tout simplement ils chauffent pas l'été ils chauffent pas trop l'hiver et plutôt ils chauffent pas l'hiver et ils refroidissent pas l'été donc j'imagine que c'est un petit peu moins et ils produisent pas trop de ciment ce qui est pas mal mais il faudrait que ça dure mais le problème c'est que je pense que stratégiquement ils vont très vite s'engouffrer dans l'industrie cimentière comme beaucoup de pays africains actuellement donc ça il faut le savoir et ça va pas arranger la question climatique et il faut vraiment décarboner les matériaux de construction donc moi étant grand défendeur de la cause biosourcée donc je suis le client pour ça l'introduction du végétal sous toutes ses formes dans les métiers de la construction c'est pour réaliser les objectifs de la décarbonation je pense que c'est un petit peu un des axes possibles pour tous ces pays de cette zone de l'Afrique de l'Est et je dirais il faut développer des opérations massives de l'utilisation du végétal ça tombe bien parce que tous les chiffres que j'ai vus depuis tout à l'heure montrent que le potentiel est important par exemple on peut utiliser bien entendu que les coproduits il ne s'agit pas de faire de la concurrence à l'alimentation bien au contraire il s'agit d'apporter des revenus aux agriculteurs pour rendre ça encore plus rentable par exemple il faut prendre les tronions de maïs puisque j'ai vu qu'il y a une très grosse production de maïs et puis les cannes de tournesol par exemple c'est ce qu'on a essayé de faire ici à Clermont-Ferrand derrière c'est une photo du puits de Dôme avec les champs de tournesol en pleine de Limagne avec la canne tournesol on peut facilement faire du béton de tournesol et c'est ce que j'essaye un petit peu en termes de coopération de transmettre un petit peu à nos amis kélians alors la maison actuelle traditionnelle au Kenya c'est celle de gauche vous allez sur internet vous mettez traditional house Kenya vous allez trouver en fait une maison en terre avec un chapeau en paille une toiture en paille alors le gros problème de ces maisons parce que pour en avoir discuté un petit peu en Tanzanie avec les universitaires ils me disent c'est très sensible à l'eau effectivement les quantités d'eau qui tombent sur ces pays peuvent être importantes aux saisons des pluies surtout que là on est très proche des zones on va dire tropicales voilà donc ils me disent nous on veut des maisons comme ça ok mais par contre il faut qu'elles soient étanches donc c'est un axe de recherche un axe de coopération intéressant il faut moderniser tout ça par contre la maison de rêve pour eux c'est celle qui est à droite d'ailleurs souvent ils la présentent avec un ciel bleu le soleil etc et la maison à droite c'est une catastrophe écologique parce que c'est la maison européenne tout béton avec des baies vitrées donc ça fait rentrer la chaleur derrière il faut mettre la climatisation donc consommation d'énergie le confort il est rudimentaire et puis surtout c'est que le coût énergétique de cette construction c'est quasiment une tonne 5 de CO2 au mètre carré tandis que celle de gauche c'est plutôt quelques kilogrammes de carbone qui sont séquestrés dans les fibres végétales grâce à la photosynthèse voilà donc là je vous ai brossé un petit peu le contraste c'est comment expliquer aux populations locales et puis aux décideurs kémiens qu'il vaut mieux moderniser les procédés constructifs pour rendre la maison traditionnelle très confortable très moderne avec tous les conforts de la vie moderne aux courantes électricité un bout de chauffage ou de climatisation mais en fait c'est pas nécessaire parce que souvent elle possède toutes les caractéristiques du confort parce que quand on est dans une maison tradie souvent on dit il fait bon on s'y sent bien et donc il faut redécouvrir un petit peu tous les bienfaits du confort de la maison je dirais biosourcée terre végétale béton végétal etc. alors aujourd'hui la ville de rêve il y a pas mal de bidonvilles quand on voit l'urbanisation du Kenya les bidonvilles on en trouve tout autour de bien entendu de Nairobi à l'ouest et puis un petit peu à l'est une zone riche un aéroport qui est là l'aéroport Kenyatta mais toutes les villes elles sont un petit peu comme ça avec et ce dont j'ai peur c'est la transformation de tous ces bidonvilles en barres béton comme vous voyez ici à droite comme ça a été fait un petit peu partout en Afrique du Nord par exemple où dès que les pays s'enrichissent un petit peu en fait ils reproduisent nos banlieues avec des problématiques habitat très inconfortable beaucoup de CO2 rejetées parce qu'il faut une industrie cimentière pour construire ce type de bâtiment voilà donc ces villes de rêve en fait se révèlent être des pièges climatiques des pièges d'inconfort des problématiques aussi de violence urbaine qu'il faut à tout prix éviter donc je dirais qu'il y a vraiment un axe de coopération à monter sur les opérations d'urbanisation aller vers le biosourcé des immeubles bien comment dirais-je économiquement à bas coût avec des matériaux locaux c'est ce qui coûte le moins cher les matériaux locaux parce que le coût d'un sac de ciment dans ces pays-là il est incroyablement élevé et même s'ils développent une industrie cimentière ça sera très très cher on est à 200-300 euros la tonne voilà donc l'université de Meuil donc j'ai pris contact avec eux on a monté un petit projet CNRS on espère qu'il soit financé bon c'est pas grand chose mais ça va financer la mobilité et puis je dirais les contacts avec eux cette université qui est classée donc elle apparaît dans les radars mondiaux type Shanghai etc ils sont Q2 donc deuxième quartile en Afrique ici donc elle est huitième au Kenya sur à peu près une vingtaine d'universités en tout une vingtaine d'institutions de formation supérieure donc elle est dans la bonne moyenne en recherche elle est plutôt haute un peu comme l'université de Nairobi avec des interlocuteurs et je dirais une gouvernance un petit peu rigide de type anglo-saxonne mais avec lesquelles on peut rapidement discuter on a des allers-retours et on a décidé d'un commun accord de mettre en place un concadrement de deux thèses doctorat sur des applications plutôt biosourcées le premier c'est essayer de mettre au point des bioresines locales pour la conception de matériaux d'isolation alors ça c'est quelque chose c'est des pays qui sont souvent plutôt très chaud mais il faut s'isoler de la chaleur comme il faut s'isoler du froid et ça ils ne savent pas trop faire et comment gérer vraiment le confort de l'habitat dans ces zones tropicales c'est vraiment un vrai sujet de recherche deuxième sujet de recherche c'est l'évaluation et le développement de briques de construction à base de terres crues stabilisés avec des fibres de cisales donc de la fibre végétale et de la chaux des déchets de polyéthylène ce n'est pas une très bonne idée le polyéthylène mais ça on va essayer de faire évoluer ça parce qu'en fait il faut bannir tous les produits synthétiques les produits pétroliers pétro-sourcés des métiers de la construction pour avoir un habitat sain voilà ce sont quelques diapos pour dire où est-ce que ça en est moi j'ai plutôt un ressenti positif essayez de les faire profiter on va dire de 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 je dirais nos méthodologies de construction basées sur un petit peu quand même des réglementations l'assurabilité du logement des méthodes constructives saines durables et les plus décarbonées possibles voilà voilà et puis bien entendu je suis prêt à répondre à vos questions merci sofiane pour cette belle présentation et surtout ce beau projet c'est vrai qu'il serait préférable d'avoir des constructions qui soient faites de manière durable et en toute harmonie avec l'environnement plutôt que de reproduire les catastrophes environnementales et écologiques que l'on a essuyé dans nos pays et villes plus particulièrement alors je voudrais aussi poser quelques questions on n'a pas beaucoup de temps il nous reste trois minutes pour être exact mais on va quand même faire assez vite sofiane pour y arriver donc quel est le niveau scientifique sur place comment vous trouvez ou comment vous estimez le niveau scientifique de vos partenaires alors souvent le niveau scientifique alors je vais séparer la question en deux il y a le niveau technologique et le niveau scientifique fondamental alors souvent ils ont un niveau technologique qui est correct le niveau scientifique il pâtit de l'absence de tout ce qui est appareillage de dernière génération donc les travaux pratiques de dernière génération souvent ils ne sont pas là ce qui fait que leur système de formation ils se limitent souvent à des connaissances de base à des connaissances fondamentales qui sont sérieuses qui sont correctes après il y a un rattrapage à effectuer au niveau technologique pour après bon internet la mondialisation apporte un petit peu ça lisse un petit peu tout ça mais pour l'instant j'ai trouvé que l'encadrement il est au niveau international habituel qu'on voit en Afrique et après pour les élèves j'ai pas de grandes inquiétudes parce que les autres pays sahéliens Tanzanie etc sont du même niveau et c'est plutôt correct et on arrive à faire aboutir des tests de doctorat sans problème avec en prenant un petit peu en essayant de gommer les écarts technologiques qui existent par le biais de séjours en France en laboratoire et ça apprend vite voilà et pour conclure je dirais avec vous Sofiane quelles recommandations mais très rapidement s'il vous plaît quelles recommandations pourriez-vous donner à vos collègues français universitaires français qui nous regardent qui poseraient des questions suite à ce webinaire de comment interagir avec nos amis kenyans alors franchement la porte d'entrée en tout cas Mathieu Guérin a été une très bonne porte d'entrée donc l'ambassade de France à Nairobi est une très bonne porte d'entrée ça permet alors ils sont tous anglophones ça il faut le dire donc la francophonie n'est pas très adaptée donc il ne faut pas hésiter à je dirais à envoyer des mails et il y a des dispositifs de coopération quand même qui sont mis en place au niveau CNRS qui sont très intéressants alors bon je ne sais pas quel est le niveau de nombre de projets qui sont gagnants mais en fait il ne faut pas hésiter il faut essayer d'y aller il faut les inviter et puis bon moi ce que j'ai trouvé assez intéressant c'est le répondant immédiat et on peut avec le développement de ces outils de visio quand même on arrive très vite à avoir l'interlocuteur non pas juste par mail mais en échange par visio ce qui quand même accélère énormément l'échange voilà et puis essayer de mettre en place immédiatement soit un échange d'un doctorant ou d'un master en fait dès lors qu'il y a échange humain ça va un petit peu plus vite pour avoir des délivrables ok merci vous pouvez couper votre partage d'écran s'il vous plaît Sofiane merci beaucoup donc pour cette très belle présentation Mathieu Nicolas Martin Ruth Vincent tous ceux qui sont encore en ligne vous pouvez ouvrir votre caméra l'heure est arrivée de se dire au revoir et pour moi de vous remercier pour cette très très belle ce très beau webinaire malgré les quelques problèmes techniques que l'on a eu rencontrés les uns et les autres je pense que ça s'est très très bien passé on a eu pas mal d'interactions on n'a pas pu tous les prendre mais pas mal d'interactions avec les participants preuve que que les kenyans est quand même une destination qui pose question et qui intéresse voilà donc j'espère que suite à ce webinaire vous aurez pas mal d'interactions avec les participants et plus particulièrement avec les membres du Poliaire on se tient encore une fois en tant que membre en tant qu'équipe du Poliaire à votre disposition s'il faut je dirais relancer des gens arrondir les angles avec certains de nos membres qui seraient intéressés avec lesquels vous auriez peut-être aussi un peu perdu le fil de la conversation et puis il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois pour la réalisation et de nous avoir contacté pour proposer ce webinaire donc Vincent Mathieu merci encore pour votre initiative et puis à tous les autres participants d'avoir donné de votre personne pour faire de ce webinaire un succès voilà merci beaucoup à bientôt et je vous dis bon après-midi à tous au revoir merci de nous avoir accueillis merci à bientôt au revoir au revoir merci au revoir au revoir merci